La première chose, c'est que nous étions ravis qu'il y ait une proposition faite par le Premier ministre d'une loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Considérions qu'il était temps d'en faire une. La deuxième chose, c'est qu'en effet, avec une part du PIB toujours à 2,2% pour la recherche et le développement, on était très loin du compte, très loin de ce que nous avions annoncé il y a quelques années, il y a 20 ans même, et très loin de ce que font les grands pays de recherche qui ont des parts de PIB qui augmentent. Et le résultat de cet état de fait, c'est que les labos ont insuffisamment de moyens et les chercheurs sont très mal payés et avec peu de moyens, ce qui fait que globalement, nous considérons qu'il y a une perte d'attractivité du système de recherche français, aussi bien universitaire que dans les organismes de recherche publique et que dans l'industrie même. Il y a des choses à la fois positives et négatives. Les choses positives, c'est qu'il y a eu quand même un certain nombre de modifications au cours des dernières années. On ne peut pas dire que les chercheurs, par exemple, soient très accrochés à la situation actuelle, enfin aux situations figées et qu'il n'y a pas de conservatisme, il y a une volonté de changer les choses. Il y a eu les IDEX, il y a eu les COMU, il y a eu la création de l'ANR. Enfin, donc voilà, on est dans une dynamique qui nous semble positive. Et en même temps, on continue à avoir un système d'une très très grande complexité. Et surtout, parce que nous pensons que ce sont au fond les ressources humaines qui sont les choses les plus importantes, comme dans beaucoup d'activités, mais dans le cas de la recherche, c'est évident, les ressources humaines ne sont pas assez bien traitées dans cet ESR. Les principales propositions, elles sont essentiellement d'ordre budgétaire. Non pas parce que, comme on en a l'habitude, toujours plus d'argent, toujours plus d'argent, ce n'est pas la question. C'est qu'effectivement, dans ce domaine-là, il y a eu beaucoup de réformes de structures. La question n'est pas encore de demander aux chercheurs de changer de structure. Il faut garder ce qu'on a, mais par contre, renforcer les moyens de travailler dans les laboratoires, augmenter les salaires des chercheurs qui sont ridicules, je veux dire, dans la compétition internationale. Et troisièmement, parce que nous croyons qu'il n'y aura pas d'innovation, de progrès de la recherche sans ce lien permanent entre recherche fondamentale et recherche appliquée, un lien beaucoup plus fort qu'il n'existe aujourd'hui entre le monde universitaire, le monde académique et les entreprises. Sous-titrage ST' 501